L'inflation fait la vie dure au monde du divertissement. L'industrie de la motoneige n'y échappe pas. Au Salon de la motoneige de Québec, Eliane, on remarque que ce sont les habitudes de consommation qui ont changé. Oui, parce qu'on a affaire à des vrais amateurs, des passionnés, et les changements occasionnés par l'inflation, ça ne les empêche pas de poursuivre à pratiquer leur passion. Avec moi pour en parler, Simizi, M. Yves Ouattier, qui est promoteur. M. Ouattier, quels sont les impacts qu'on remarque sur le terrain qui sont causés par l'inflation? Disons que si on regarde l'année passée à cause de la COVID, il n'y avait aucune machine usagée qui était à vendre. Donc la COVID a créé que le marché de l'usager a poussé énormément. Ici, l'usager, c'est un parc complètement de plus de 200 machines usagées qu'on ne verrait pas chez aucun concessionnaire. Et la réussite, elle est excellente. Donc on voit que les gens sont revenus et répondent à voir les machines usagées. Donc c'est sûr que ce marché-là va être fluctuant, mais quand même, ils viennent voir tout ce qui se passe cette année dans l'innovation au niveau de l'électricité ou quoi que ce soit qui se passe avec les manufacturiers. On parlait d'augmentation de combien dans cette industrie-là, posée par l'inflation? Bien, au niveau des taux, c'était quand même assez important. C'est 9,5 % d'intérêt pour acheter, mais c'est des véhicules qui vont jouer entre 15 000 et 20 000 usagers. Ça dépend de ce qui a été fait avec. Mais il y a des gens qui sont pratiquement... des machines qui sont pratiquement neuves ici, mais on reste que c'est du 9,5. Mais les gens vont continuer de consommer. Ce qui va diminuer, c'est que le petit restaurant qui s'allait se payer le jeudi soir ou le ventre du soir, on l'élimine pour pouvoir exercer notre passion. Ou on va faire de la motoneige une fois par deux semaines, au lieu de le faire à toutes les semaines. Donc, on prévoit les sorties différemment. M. Noitier, merci beaucoup. Donc, vous le voyez d'ailleurs derrière moi, plusieurs motoneiges usagés qui affichent vendus. On parlait également de plusieurs innovations au niveau électrique. On disait, on voit un engagement de la part des jeunes. Les jeunes viennent, ont un nouvel intérêt pour les motoneiges. Et on sait, bon, l'environnement fait partie des préoccupations des jeunes. Donc, il y a des motoneiges électriques cette année pour une première fois ici au Salon de la motoneige de Québec. On vous fera entendre des témoignages à ce sujet plus tard sur nos ondes. Et on a aussi vu des robots, Eliane. Oui, oui, oui. Oui, oui, toutes sortes de spectateurs. On vous reparle, à bientôt. Merci, au revoir.